Quand vous êtes prêtes, vous pouvez y aller. C'est bon. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bel avant-midi. Je vais être honnête avec vous, moi ce matin, ça ne pousse pas bien. Je m'apprêtais à faire mon déjeuner préféré, un gros bol de granola avec du yogourt et des fruits. Mais en ouvrant mon dernier pot de yogourt, malheur, il était plein de moisissures. Il a fallu que je les jette. Ça m'a fait réfléchir. Combien de consommatrices comme moi jettent à chaque matin leur yogourt? Ou combien d'industries alimentaires jettent de yogourt par année? La FAO s'est penchée sur la question de plusieurs aliments, le gaspillage alimentaire de plusieurs aliments. Et au niveau des produits laitiers, ça correspond à 20% de pertes annuelles. Ça, pour vous donner une idée, c'est comme jeter 574 milliards d'œufs en termes de produits laitiers annuellement. C'est beaucoup. Vous allez me dire que l'industrie alimentaire, ils ont sûrement trouvé des solutions au problème, vu que ce n'est pas nouveau comme problème. Eh bien oui, mais en ce moment, les solutions qu'ils utilisent, c'est un peu des solutions plateurs, donc ils cachent le beau-beau en dessous. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des antifongiques dans les yogourt. Le problème avec tout ça, c'est que c'est la même classe d'antifongiques qu'on peut utiliser pour les maladies humaines. Donc, à long terme, on peut créer des résistances de moisissures, puis empêcher, dans le fond, les médicaments de fonctionner sur nos dites maladies. Bon, comment est-ce qu'on peut régler le problème? Parce qu'on veut quand même avoir des produits qui vont être durables sur nos tablettes, mais pouvoir les conserver sans ajouter d'antifongiques. Eh bien, notre petit cochon ici a peut-être la solution. On a trouvé une bactérie lactique, lactobacillus réutéris, dans le tractus digestif du porc. Cette bactérie-là, en présence de glycérol et en absence d'oxygène, produit une molécule qui s'appelle la réutérine. La réutérine, c'est un adéhyde qui a des propriétés antifongiques, mais elle est sans danger contre les bêtes, sur les bactéries lactiques présentes dans nos jours, puisque la souche productrice est une bactérie lactique. Bon, cette molécule-là, moi, dans mon projet, c'est ma molécule d'intérêt. Comment je vais faire pour pouvoir appliquer cette molécule-là dans un yogourt? Dans un premier temps, on va produire la molécule. Dans un deuxième temps, on va valider les concentrations qui vont être utiles dans le lait et dans le yogourt, pour voir à quelle concentration elles vont être efficaces. Et dans un troisième temps, on va faire un essai pilote sur une durée de conservation d'un yogourt normal, soit 21 jours. Donc, on va pousser jusqu'à 28 jours. Avec la présence de la molécule dans le yogourt, pour valider, dans le fond, l'impact sur le produit et les concentrations utiles dans le yogourt. Qu'est-ce que ça va apporter, mon projet? Et bien, on va enrayer les antifongiques, on va pouvoir réduire les coûts pour l'industrie alimentaire et je vais pouvoir, tous les matins, pouvoir manger mon yogourt vraiment merveilleusement. Ça va m'apporter du fun. Applaudissements